Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va très très bien. Alors sur la dernière vidéo, je ne peux pas sélectionner de commentaires parce que... Enfin, je vais peut-être en sélectionner quelques-uns au pif, mais parce que je vous jure, presque tous les commentaires de cette vidéo étaient magnifiques. Je ne sais pas, vous m'apprenez beaucoup de choses. Notamment le fait que peut-être le stylo à encre ne serait pas mieux que le stylo à billes. À billes, ça se dit, on dit à biques. Souvent on dit à biques, et c'est la main de biques. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'infos sur l'écologie en cours, regardez l'ancienne vidéo et regardez les commentaires. Par contre, un truc, je ne sais pas, YouTube a eu un bug, ou je ne sais pas. Mais mon dernier road trip, j'ai fait un petit sondage sur Twitter, et en fait, plus de la moitié des gens ne l'ont pas eu dans leur abonnement. Donc si jamais je te mettrai ici dans le titi, et aussi à la fin de la vidéo, je te mettrai toute la playlist, moi tu pourras le voir. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui sera plutôt, je pense, une série de vidéos. C'est en gros les reportages que j'ai adorés, qui ont soit changé ma vie, parce que clairement il y en a qui ont changé ma vie, ou soit que, enfin, que j'ai vraiment adoré. Donc c'est toujours des reportages qui sont basés sur le fait de savoir, d'apprendre des choses. Pour moi, c'est un peu le but d'un reportage. Donc c'est pas une vidéo qui porte que sur un sujet en particulier, ça regroupe plein 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 de sujets que j'adore. Donc le premier reportage que j'adore, dans le deuxième épisode, il y aura un, je vous parlerai d'un second du même gars, ce gars. Je suis tellement, mais genre, admirative de lui. J'ai envie d'être lui. J'ai envie de le rencontrer juste pour lui dire, mec, j'apprécie trop ce que t'as fait. Le reportage, il s'appelle What the Hells. Donc c'est un reportage que, moi, j'ai vu sur Netflix, je sais pas si tu peux le voir sur d'autres plateformes. C'est un reportage, en gros, qui étudie la santé et le véganisme. Et c'est tellement, mais tellement complet. Genre le mec, toutes les questions que tu peux te poser, au moment où tu peux te les poser dans le reportage, et te les amène comme ça, c'est tellement fluide, c'est tellement waouh ! Il va appeler des multinationales ou quoi, et vont leur dire, pourquoi vous dites pas ça sur le véganisme ? Et genre, les jeux sont là, genre, ben, ben, voilà. Et genre, en fait, c'est trop bien, parce que s'ils ont un email et qu'ils répondent pas, alors ils l'appellent. Et s'ils répondent pas, ils se déplacent jusqu'à chez eux. Donc des fois, t'as des moments du reportage où tu vois le directeur d'une agence, ou je sais pas, qui est genre, face à la question, en mode, je veux plus répondre. Alors que ça parle juste de véganisme, enfin. Genre, pourquoi vous dites pas que la viande, c'est ce qui cause le plus, je sais pas, de problèmes cardiovasculaires et tout ça ? Mais genre, le gars, il est là. Il va voir des docteurs, des docteurs orientés, des docteurs non orientés. Enfin, le reportage, je crois que quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est le meilleur reportage que j'ai vu de ma vie. Donc vraiment, si tu peux le voir, tu t'ennuies pas, t'apprends. Enfin, moi, mon copain, il a trop, trop aimé. Et en plus, il va aussi voir des gens qui ne sont pas véganes, qui prennent genre 30 médicaments par jour. Ils font deux semaines de végétalisme. Et les gens, ils arrivent de nouveau, limite, à remarcher. Tu vois, t'as l'impression que c'est des gourous, mais je te jure que c'est scientifique. Et je trouve ça, mais tellement intéressant, quand même. Je m'emporte, calme-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Les statistiques, ils ont une très dangereuse situation. Large amounts of these substances have unquestionably been associated with clogged arteries, high blood pressure, diabetes, autoimmune diseases. Absolutely, the science is solid. We're talking life and death. Health organisations have become co-opted. They are taking money from the very industries who are causing the problem. There's a very strong pharmaceutical industry and lobby that has a huge stake in preserving the status quo. We've got a 35 billion dollar statin drug industry. Do they ever want to see that go away? Le deuxième reportage qui porte toujours sur le véganisme, c'est celui qui m'a fait devenir végétaline du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas un reportage, c'est une conférence, en fait, qui s'appelle Le discours le plus important de votre vie de Gary Yourofsky. Donc, tu peux le retrouver sur YouTube. Et ça dure une heure. Et puis, il y a une session de 30 minutes de questions sur une autre vidéo. Et je n'ai rien à dire. C'est quand même celui qui m'a fait devenir végétaline du jour au lendemain. Alors, oui, après, tu pourras voir des vidéos critiques de ce reportage qui sont intéressantes parce que le mec, il y a des moments où tu te dis, oh, tu es un peu loin quand même. Mais en soi, j'aime ce reportage parce que c'est informatif. Ça t'explique tout pour que tu débutes dans le véganisme ou le végétalisme. C'est surtout porté sur le végétalisme quand même. Il a une présence, en fait, ce gars. Je trouve qu'on peut dire ce qu'on veut de lui, mais il a quand même beaucoup de charisme. Moi, je pense que je dis les mêmes mots que lui. Ils n'ont pas le même impact, tu vois. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit en tant que personne, tu vois. Mais la conférence, je la trouve vraiment très, très bien. Donc, ce n'est pas une conférence qui porte que sur des images chocs. Et ça, je trouve ça cool. Il doit avoir peut-être 4 minutes d'images chocs. Et c'est cool parce que tu lui montres que juste l'information, des fois, ça peut suffire. L'autre avantage que j'ai vu qui s'appelle Le monde selon Monsanto. Moi, je dis Monsanto, mais je sais qu'il y en a qui disent Monsanto. Enfin, je ne sais pas. Le monde selon Monsanto qui est disponible sur YouTube. C'est un reportage qui est assez ancien. Donc, la qualité d'image, elle est bof. Et il dure 2 heures. Il est vraiment très long. Mais il t'aide tellement à comprendre tellement de trucs, de problèmes qu'on a aujourd'hui. Notamment face à l'alimentation, à l'agriculture. Monsanto a été racheté par Bayer. Donc, tu comprends encore mieux pourquoi ça a été racheté par Bayer qui est une entreprise pharmaceutique. Alors que Monsanto, c'est plus lié sur l'agriculture. Enfin, c'est ouf. Genre, quand j'ai vu ça, je me suis dit les gens sont prêts à tout pour l'argent, le pouvoir. Enfin, quitte à mettre des vies humaines en jeu, tu vois. Tu vois toutes les vies humaines qu'il y a derrière Monsanto, d'ailleurs. Tous les marques qui sont rachetées par Monsanto, donc Nestlé, tous ces trucs-là. Que toi, tu soutiens juste en achetant ça, quoi. Je me demande quelle vérité vais-je donner, celle que je connais, ou celle que le ministère me dit de dire. Je n'ai jamais vu une situation où une société peut avoir tant d'influence d'influence à des niveaux de régulier de décision, comme l'exemple de Monsanto avec ses G.M. food policy dans le gouvernement. Un jour, je suis escorted à la porte et tout ça, c'est ça. Je suis dit. Nous avons été démissé par des disobedience. Ils ont fait nous. Notre travail était de regarder ce qui s'est passé si on inclut ces potatoes dans la diète du rat. Ils ont commencé à reconnaître les G.M. potatoes comme aliens. Les études de nourriture d'influence de l'influence 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 de l'influence. Je veux 100% d'influence de l'influence, pas seulement de l'influence de l'influence. Je dois dire, nous n'avons jamais confiance à une société comme Monsanto pour dire la vérité sur un problème de pollution ou de l'influence. Le quatrième reportage, il s'appelle « Avant le déluge ». C'est un reportage qui est fait par Leonardo DiCaprio, je crois, que moi j'avais vu sur YouTube. Par contre, je l'ai vu pendant la semaine ou les deux semaines où il était gratuit. Donc maintenant, je ne sais pas où tu peux le retrouver. Je ne sais pas si tu peux le retrouver sur YouTube, si tu peux le retrouver sur une plateforme ou s'il faut l'acheter, tout ça. Mais dans tous les cas, pareil. Ce reportage, déjà, c'est fait par Leonardo DiCaprio. Tu peux bien imaginer que la réalisation est parfaite. Genre le mec, il va dans le monde entier pour que tu vois les effets de l'écologie sur la planète. Donc c'est vraiment des images réelles, des faits que tu peux voir. Il montre aussi le lien entre l'écologie et les vies humaines. Donc le lien entre le véganisme, l'écologie et les vies humaines. Tu vois, c'est hyper, hyper complet. C'est un reportage, je crois, qui a été fait sur deux ans. Tu peux voir à quel point le Parlement, je ne sais pas si ça s'appelle le Parlement, c'est peut-être le Congrès, l'Assemblée nationale, je ne sais pas, des Etats-Unis. Pourquoi elle ne prend pas de mesures écologiques ? Pourquoi elle ne prend pas de taxes sur le pétrole ? Et pourquoi elles sont autant ayantées ? Tu vois tous les gens qui sont rachetés là-bas. Tu vois Trump, comment il joue avec l'écologie dans un pays et dans un autre, il dit que le richement climatique n'existe pas. Enfin, moi j'ai lu ces histoires, tu te dis, waouh, mais c'est tellement gros. Et c'est là quoi. Donc tu comprends en plus des faits politiciens. Il y a même Barack Obama qui est interviewé dans le reportage. Tu vois, donc tu apprends des trucs sur la politique et l'écologie et des trucs sur l'écologie en tant que tel, le rôle que tu as là-dedans, ce que tu peux changer, etc. Plein de chiffres, plein d'illustrations. C'est un truc que tu retrouves aussi dans What the Hell. Il y a beaucoup, beaucoup de schémas pour que tu comprennes mieux et que ce soit visuel. Et j'adore ce format. La vérité, c'est que le plus que j'ai appris de ce sujet, et tout ce qui contribue à ce problème, le plus que j'ai réalisé ce que je ne sais pas. Oh mon Dieu ! Look at how violent that is. Paradise that has been degraded and destroyed. We're knowingly doing this. I just want to know how far we've gone and if there's anything we can do to stop it. The U.S. has been the biggest emitter of greenhouse gases in history. You're a fossil-addicted country. We are doing more investment in solar today than the U.S. is. Half the people in office still don't believe in climate change. Why do you think there is such opposition about the science ? I think it's politics. People are so arrogant to think they can change climate. The environmental issues have become the biggest reason for mass demonstrations. We want to hold them accountable. This is the most important issue of our time. Question is, can we change our course in time ? Après, le cinquième reportage, en fait, c'est une série en forme de reportage qui s'appelle Making a Murderer. C'est un reportage, ou plutôt une série du coup, que tu vois sur Netflix. Mais c'est réellement un reportage, c'est tiré de la vie réelle d'un gars. Donc en gros, comme en plus présente, c'est un gars, je ne retiens pas les noms, désolée, qui a été emprisonné pendant 27 ans ou 17 ans ? Qui a été emprisonné, je crois, pendant 17 ans, pour qu'en fait, on se rend compte que c'était pas lui le coupable. Donc déjà, c'est dur. Et en fait, deux ans plus tard, il est accusé pour meurtre. Et là, il y a tout un truc autour de ça. Est-ce qu'il est réellement coupable ? Est-ce que c'est les gens du... Le shérif du coin qui essaie de le mettre en prison ? Enfin, donc en fait, tout le long, tu te dis « Ouais, il est innocent, il est innocent, il est innocent ». Je ne te dis pas ce qu'il va être à la fin. Mais encore aujourd'hui, ce mec-là, moi, je n'arrive pas à savoir qui, de quel côté je suis. Genre, c'est tellement ouf et c'est tellement... Le prochain, c'est une vidéo YouTube que je vais te proposer, qui est faite par Osons Causer, qui s'appelle « 10 faits qui montrent comment les multinationales achètent la politique ». C'est une vidéo, je crois, qui dure entre 20 et 30 minutes et qui est exposée par fait, du coup, tu vois. Et je la trouve tellement, tellement bien faite. Genre, tu vois à quel point il est possible de détourner des études. Donc ça, c'est trop bien pour tout le côté scientifique. À quel point, en fait, les gens qui décident de ce qu'est l'Europe, parce que ça se passe à la Commission européenne, qui décident de ça, sont dans des entreprises privées, sont rachetés par des entreprises privées. Est-ce que, du coup, quand ils votent pour notre santé ou pour tout ça, ils votent pour l'entreprise privée ou ils votent pour l'Europe ? Enfin, tu vois à quel point c'est gros, que c'est devant les yeux de tout le monde, et pourtant, personne ne le voit. Et à partir de ce moment-là, tu comprends mieux un peu le principe des lobbies, qu'on te rabâche souvent lors des études, lors du véganisme, ou genre tous les faux papiers qui tournent autour d'un sujet et que tu te dis « ça peut pas être vrai », tu vois, et que c'est réellement pas vrai, mais pourquoi ils sont autorisés à tourner ? Pourquoi t'as ces infos-là alors qu'elles sont fausses ? Enfin, tout l'argent qu'il y a derrière, tout le pouvoir qu'il y a derrière cette Commission européenne, et qu'il y a derrière, en fait, les entreprises privées surtout, tu vois, c'est ouf. Wesh wesh les amis ! Alors aujourd'hui, on va parcourir ensemble 10 faits qui montrent que les multinationales achètent la politique européenne. Alors l'Union européenne, c'est très loin. C'est à Bruxelles, on connaît pas trop, on n'a pas l'impression, le sentiment clair de l'influence que ça a sur nos vies. Mais pourtant, les politiques décidées à l'Union européenne, et bien elles façonnent tout le cadre de toutes les lois de tous les pays membres, et ça fait 500 millions de personnes. Donc ça a énormément de conséquences, ces décisions qui sont prises à Bruxelles. Le dernier reportage pour cette série, et crois-moi que ceux qui arrivent sont tout aussi bien, et qui abordent des sujets mais tellement différents, il s'appelle « Child of Rage », donc c'est un reportage qui dure, je crois, une vingtaine de minutes, sur YouTube, qui est filmé il y a longtemps, je crois, peut-être en 2012 ou 2013, je sais plus. Et donc du coup, la qualité n'est pas ouf, mais le mini-reportage est tellement cool. Donc le reportage, en fait, il commence par une petite fille qui a 4 ans, et genre elle est filmée, et tu la vois qu'elle dit « j'ai essayé de poignarder mes parents, ma mère, mon frère, et tout ça. » Que la meuf, elle a 4 ans, et elle a essayé de tuer son frère, son père et sa mère. En fait, au fur et à mesure du reportage, tu te rends compte que c'est une petite fille qui a été adoptée avec son frère, donc les deux ont été adoptés par, je crois que c'est un prêtre, et en fait, elle a eu des attouchements sexuels avancés un an par son père biologique, et en fait, tu vois les effets que ça a sur le cerveau, et sur la personnalité, sur tout. En fait, je trouve ça cool, parce que c'est pas un reportage en mode voyeurisme, tu vois. Pour moi, c'est vraiment genre, tu t'intéresses, comment le cerveau, il peut fonctionner, comment les traumatismes ont un rôle sur tes faits et gestes de maintenant, pas forcément dans ce cas-là, mais les traumatismes en général, tu vois. Aussi, ça montre pour les personnes qui sont peut-être atteintes de ça, qu'il y a une possibilité de s'en sortir, mais waouh, la meuf c'est ouf, la meuf, genre le soir, les parents devaient l'enfermer dans la chambre, parce qu'elle se réveillait la nuit pour essayer de tuer son petit frère, tu vois. Genre, je me dis pas, ouais, c'est elle qui est vraiment méchante, quand tu es tout genre, tu vois qu'elle a souffert de quelque chose, tu vois. Et je pense que ça t'aide aussi à avoir un regard plus, avec plus de compassion pour les gens qui agissent d'une certaine façon à cause d'un traumatisme. Je sais pas si t'as lu les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, tu comprends un peu quand je parle de traumatisme et tout, ou alors quand je parle de blessure, tu vois, du coup, comment ça peut avoir un impact sur ton moment présent. C'est-à-dire qu'elle a souffert de toi, Béth? Oui. Qui est-à-dire qu'elle a souffert de toi, Béth? J'ai-je. Mon frère, c'est-à-dire que tu as-à-dire que je me l'aite? Parce que je me l'aite pas. OK. Et... At nighttime, what do your parents do to your door? Bié, c'est-à-dire que je mangeais ça. Mon frère, c'est-à-dire qu'elle a fait que je me t'assions. Parce qu'elles ne veulent pas moi à faire ça. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voulez un deuxième épisode ? Dites-moi si vous voulez un deuxième épisode. Dites-moi si vous avez des reportages de ce style ou d'autres styles à me recommander en commentaire. Et si tu vas voir les reportages, dis-moi ce que tu en as pensé. Parce que moi je les aime trop. Je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine. Comme d'habitude, tu peux retrouver ma playlist sur les roadtrips et d'autres vidéos que je vais te mettre à la fin. Tu peux t'abonner aussi sur le côté. J'ai trop de reportages, bisous !